Artora vous propose trois minutes d'art. Je m'appelle Dorian Moreau et aujourd'hui nous allons évoquer l'oeuvre de l'un des premiers maîtres de l'école française, Jean Fouquet. Peu de choses sont connues sur les premières années de sa vie, excepté sa naissance à Tours dans les années 1420. Jean Fouquet, semble-t-il, a été formé à la peinture dans les Flandres, d'où il hérite une attention particulière pour les détails et une grande maîtrise du rendu des textures. Cependant, chose assez unique pour être souligné, Fouquet s'est aussi rendu en Italie, dans les années 1460. Il y travaille notamment pour le pape Eugène IV, duquel il réalise un portrait. Même si ce dernier est aujourd'hui disparu, des gravures anciennes nous montrent une grande ressemblance entre ce portrait papal et des oeuvres flamandes, notamment le portrait d'un jeune homme, Timothée, de Jan van Eyck. Jean Fouquet ne fait pas qu'importer des techniques flamandes dans la péninsule italienne cependant. Il est en contact avec les innovations des peintres florentins, grâce auxquels il apprend la perspective, le rendu des volumes, la monumentalité des personnages. Par ailleurs, Fouquet a probablement collaboré avec l'un d'entre eux. En effet, lui et Fra Angelico ont tous les deux travaillé à l'église de la Minerve. On peut se rendre compte de l'influence sur le peintre de son séjour italien en comparant deux oeuvres exposées côte à côte au musée du Louvre. Le portrait de Charles VII de 1450 et le portrait de Guillaume Juvenel des Ursins de 1465. Bien que les deux présentent des caractéristiques flamandes, comme le naturalisme des visages, le travail sur les textures et la minutie des détails, on constate que le second portrait présente davantage de profondeur et de volume que le portrait royal. En 1475, Jean Fouquet est nommé peintre officiel de Louis XI. Il réalise alors beaucoup de commandes pour les nobles du royaume. L'une des plus célèbres est le diptyque de Melun, aujourd'hui séparé, réalisé pour le trésorier du roi Etienne Chevalier. Mélange d'éléments italiens et flamands, cette peinture présente à gauche Etienne Chevalier en prière, accompagné de son saint patron, saint Etienne, en train d'intercéder auprès d'une vierge à l'enfant. Ce diptyque était autrefois entouré d'un cadre comprenant des médaillons en émail. L'un d'entre eux est un unicôme pour l'art de cette époque, puisqu'il s'agit du premier autoportrait signé et isolé de France. Outre la très fine technique employée ici, cet autoportrait illustre le problème de reconnaissance des artistes en tant que catégorie à part entière. Fouquet a également réalisé pour ce même Etienne Chevalier un livre d'heures, où chaque enluminure est conçu comme un tableau miniature. L'artiste s'est inspiré de certains lieux réels pour ses illustrations comme l'ancienne basilique vaticane pour la scène du Sacre de Charlemagne. Longtemps oublié, Fouquet a été redécouvert au 19e siècle et complètement remis à l'honneur suite à une exposition à la Bibliothèque Nationale de France en 1904.